Bonjour tout le monde. Déjà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci de l'accueil pour le pari de JOG et aussi Alcora. Le sujet aujourd'hui, ça va être de parler d'architecture event-driven et serverless. Donc, on va vraiment montrer un use case complet et concret. Et on va vous faire un peu voyager avec ça. Et l'exécution va se faire sur Google Cloud Platform. Et vous montrez en fait que sur GCP, on a la possibilité de le faire plus simplement. C'est un peu moins fastidieux. En gros, il y a des services managés qui nous permettent de faire ça un peu plus simplement. Donc, je vais démarrer les slides. Alors, tout d'abord, quelques mots sur moi rapidement. Alors, moi, je m'appelle Masloum Tosun. Je suis Google Developer Expert sur Google Cloud. Et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz. GroupBiz, c'est un groupement de freelance tech en France. Donc, si vous êtes intéressé, après le tour, on peut en discuter. Voilà. Et je suis aussi actif sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn ou sur X Twitter. Et aussi, j'ai une chaîne YouTube sur, en gros, pour parler de sujets GCP. Alors, ça peut graviter sur différentes choses. Ça peut être de l'Event Driven, de l'Infrase Code, du DevOps, des sujets data ou de l'architecture data. Donc, je partagerai les slides à la fin. Comme ça, vous pourrez accéder aux liens. Et si vous le souhaitez, si les contenus vous intéressent, vous abonnez à la chaîne YouTube. Donc, voilà. Rapidement, pour parler un peu de ce use case, sur Google Cloud, là, on va travailler sur de vraies données. Donc, c'est les données de la Coupe du Monde du Qatar, en gros. Et c'est les statistiques des joueurs. Voilà. Donc, c'est de la donnée brute qu'on va récupérer. Et ensuite, on va appliquer différentes transformations pour faire un stockage final dans une table BigQuery. Et à la fin, de faire une exposition, une data visualisation sur un outil qui s'appelle Looker Studio. Donc, voilà. Les composants qui vont être utilisés dans ce use case, les composants serverless vont être écrits en Python et aussi en Go. pour vous montrer qu'en fait, avec ce type d'architecture, on peut varier de langage assez facilement. Et ensuite, on peut remplacer facilement des composants serverless par d'autres. C'est ça un peu l'avantage de ça. Les notions d'événements vont être gérées avec un service managé sur Google Cloud qui s'appelle EventArc. Donc, EventArc, bien in the sense, ça utilise PubSub. Et en fait, c'est ça qui va driver toute notre timeline d'événements. Voilà. Donc, c'est EventArc qui permet de faire ça. Les données de statistiques de la Coupe du Monde du Qatar vont être uploadées dans Cloud Storage qui est un espace de stockage d'objets sur Google Cloud. Et en fait, derrière, on va appliquer nos transformations et présenter le use case d'abord avec des Cloud Functions qui sont des composants serverless. Et ensuite, on va décrocher ces Cloud Functions et on va les remplacer par des services Cloud Run. Alors, Cloud Run, c'est un peu la même responsabilité. C'est basé sur du key native, j'y reviendrai tout à l'heure. Et en fait, ça va être assez simple pour nous de lancer le use case d'abord avec des Cloud Functions et ensuite de remplacer ça par des services Cloud Run. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les slides rapidement et ensuite, je vais montrer un peu le schéma du use case. Alors, il est un peu gros. Donc, tout d'abord, sur cette partie-là, on va avoir la partie CI-CD de ce use case. Donc, en gros, je ne sais pas si c'est assez gros. C'est vrai que c'est un peu dur à zoomer plus. Désolé. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que nos Cloud Functions et nos services Cloud Run, en fait, vont être déployés avec Cloud Build. Cloud Build, c'est un outil de CI-CD qui est serverless sur Google Cloud, en gros. Et c'est vraiment lightweight et intéressant. Donc, si vous n'avez jamais travaillé avec, n'hésitez pas à regarder. On peut écrire, c'est basé sur du YAML. On peut facilement baser sur des steps et sur des images Docker. On peut facilement faire des déploiements sur GCP. Donc, voilà. Ici, on a Cloud Build. Et on va avoir un premier job Cloud Build qui va déployer toutes les Cloud Functions, en gros. Donc, là, Python et Go, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, on va déployer tous nos services Cloud Run. Cloud Run étant basé sur Kynetive, c'est aussi basé sur Docker, du coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer dans les services Cloud Run les images Docker pour chaque service. Et en fait, on va publier ces services sur un Artifact Registry. En gros, Artifact Registry, c'est un repo sur Google Cloud qui permet d'héberger à peu près tout ce qu'on veut. Ça peut héberger des images Docker. Ça peut héberger des packages Python, des livrables Java et autres. Donc, voilà, ça, c'est la partie Artifact Registry. Le projet qui est présenté aujourd'hui est hosté dans un repository GitHub. Donc, je vous partagerai le lien. Donc, là, on a la partie GitHub. Et Cloud Build peut se plugger et target le projet depuis GitHub, en gros. Et pour des raisons de simplicité, les déploiements, je vais les faire depuis ma machine locale avec des commandes GCloud. GCloud, pour vous expliquer un petit peu, c'est une CLI qui est fournie par Google Cloud et qui permet, en gros, d'interagir avec GCP. Avec GCloud, on peut créer de l'infrastructure. On peut faire des déploiements de projets Python. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec GCloud. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer sur la partie, pardon, du schéma. Désolé. Je vais passer sur la partie architecture serverless. Donc, le schéma est un peu gros. Donc, en fait, ce qu'on va faire, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a de la donnée NDJSON. NDJSON, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on a un objet JSON par ligne. Donc, la donnée brute, elle est comme ça. C'est un objet JSON par ligne, c'est du NDJSON. C'est un format qui est supporté par BigQuery et sur les frameworks un peu orientés data sur Google Cloud. Donc, là, c'est les données de statistiques de la Coupe du Monde du Qatar. Donc, dans ce schéma-là, j'espère que c'est assez lisible derrière. Je ne sais pas si c'est... Ouais. Bon. J'essaierai de... Bon. Je ne peux pas le zoomer plus parce qu'en fait, sur la largeur, je perds après. Donc, en gros, la donnée, d'abord, va être uploadée via une ligne de commande, va uploader le fichier RAW dans une bucket. En bas, ce que vous voyez ici, c'est une timeline d'événements qui est gérée par EventArc. Et en fait, c'est EventArc, ce que ça va faire. C'est dès que le fichier va être uploadé dans GCS, ça va déclencher un composant serverless. Donc, d'abord, on va déclencher le use case avec la partie haute du schéma. Donc, ça va être que des Cloud Functions, en gros. Les deux premières sont écrites en Python et la dernière en Go. La première Cloud Function que vous voyez là, le premier composant serverless, dès qu'on upload le fichier, ça triggure ce composant. Et ce composant va avoir la responsabilité de transformer de la donnée brute vers de la donnée métier, de la donnée domaine, en gros. Donc, ça va être la responsabilité de ces composants serverless, Cloud Function et Cloud Run. Ensuite, on va écrire le résultat de la donnée métier dans un fichier et on va la remettre dans une autre bucket de Cloud Storage. La timeline d'événements va redéclencher un deuxième composant serverless, ici, qui va récupérer un autre fichier qui va donner le classement FIFA par équipe. En gros, France, deuxième du classement FIFA, Allemagne, cinquième du classement FIFA, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre nos éléments d'équipe. On va faire un join avec les classements FIFA. On va récupérer le classement et on va l'associer à la donnée métier, à la donnée domaine. Donc, ça, ça va être la responsabilité de ce deuxième composant serverless que vous voyez ici. Donc, ça permet d'ajouter les classements FIFA. À la fin, ce composant serverless va écrire le résultat dans une table BigQuery. BigQuery, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un data warehouse qui est proposé sur Google Cloud. C'est aussi serverless. Ça permet de faire de l'analytique. C'est basé sur de l'SQL en frontal. Donc, vous le verrez beaucoup dans des projets data ou big data sur GCP. Donc, c'est l'entrepôt de données, en gros, qui est fourni avec cet outil et cette base très puissante qui est BigQuery. Et en fait, là, on va redéclencher un dernier événement. C'est qu'en fait, une fois que la donnée est écrite dans la table BigQuery, ça va, EventArc va redéclencher un dernier composant serverless ici, qui, lui, va prendre les fichiers d'entrée, RAW, le fichier domaine, et on va le déplacer dans une bucket qu'on appelle Call, en gros. En gros, c'est une bucket de stockage. On va simuler que notre use case est passé sans erreur. Et du coup, à la fin, on va dire nos fichiers sont traités. On les déplace dans une bucket qui va juste servir au stockage. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle, en gros, une bucket froide. Donc là, je vais un peu aller sur la partie de droite. Donc, voilà. Donc là, on est bon. Donc là, ça, c'est la partie backup que j'ai expliquée. Et en fait, la dernière partie de ce use case-là, ça va être que toutes les données que cette architecture calcule, ces composants serverless, avec la, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que nous, on fait des calculs d'agrégation. La donnée brute, elle est aplatie. Donc, on a les données de statistiques. Et après, par équipe, on va faire un group by et on va faire des calculs d'agrégation par équipe où, en fait, on va calculer les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs par équipe. Et en fait, on va tout afficher ici dans un outil de data visualisation qui s'appelle Looker Studio, qui est fourni par Google Cloud. Bon, ça, je vous le montrerai à la fin. Mais voilà, c'était intéressant pour moi de vous en parler. Du coup, là, je vais faire un switch dans le code et vous expliquer un peu la logique du code avec tous les composants serverless. Et ensuite, on va faire une exécution, d'abord avec les Cloud Functions et après avec les services Cloud On. Donc, on va commencer par parler un peu de la partie déploiement, rapidement. Donc là, je vais zoomer le code. Donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai un fichier YAML pour déployer toutes mes Cloud Functions avec Cloud Build. Et ensuite, j'ai un autre fichier YAML avec Cloud Build qui va déployer tous les Cloud Run, tous les services Cloud Run. Donc là, je vais zoomer un peu l'écran pour que les gens voient bien le code. Donc là, avec Cloud Build, le code est assez simple, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ça ressemble à d'autres outils de CI. C'est qu'en fait, on va avoir des notions d'étapes, on va avoir des steps. Et en fait, je vais pouvoir démarrer ma step depuis une image Docker. Donc là, j'ai une image Docker qui va me permettre d'avoir accès au Cloud SDK, en gros au G Cloud SDK et à la CLI de G Cloud, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, je vais pouvoir invoquer des scripts ici qui vont me permettre de déployer mes Cloud Functions, en gros. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu faire un seul script qui fait une boucle fort et qui déploie mes Cloud Functions de façon plus élégante, mais par faute de temps. On l'a fait avec trois fichiers séparés. Donc là, on a un premier script qui va déployer la première Cloud Function qui transforme la donnée RAW brute vers la donnée Domain Métier. On va en avoir une deuxième, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui va ajouter les classements FIFA par équipe. Et on va avoir la dernière Cloud Function en Go qui, elle, va déplacer les fichiers traités des buckets d'input et domain vers la bucket froide de stockage. On peut passer des variètes d'environnement à Cloud Build aussi. Donc là, on est bon. Donc là, ce que je vais faire pour gagner du temps, parce que le script, comme il y a trois Cloud Functions à déployer, je vais l'exécuter. En gros, pour gagner du temps, je vais exécuter ce script de déploiement. Alors, je vais... Là, j'ai ma session Shell et en fait, dans mon Redmi, j'ai préparé des lignes de commandes. Donc là, j'ai cette commande-là que vous voyez là. J'ai Cloud Build Summit et cette commande J-Cloud va me permettre, avec Cloud Build, de lancer ma pipeline called Cloud Build, mon job Cloud Build en gros. Donc, ça va pointer vers le fichier YAML que je vous ai montré tout à l'heure ici. Et on va pouvoir passer des variables externes à Cloud Build. Et en fait, moi, pour des raisons de simplicité, j'utilise un outil qui s'appelle Dire Enven gros, qui me permet, dès que j'arrive dans ma session Shell, de charger des variables d'environnement automatiquement ou de les unload quand je sors. Bon, là, c'est juste pour l'anecdote, pour vous parler de l'outil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette ligne de commande J-Cloud. Hop, je vais aller dans ma session Shell et je vais exécuter le déploiement. Bon, il va peut-être me demander une authentification. Voilà. Donc là, ça va prendre quelques secondes pour déployer les Cloud Functions. Donc, en attendant que le déploiement se fasse, on va continuer d'aller dans le code. Donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a trois scripts. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle Script et j'ai un folder qui s'appelle Cloud Functions. Je vais vous montrer comment on déploie une Cloud Function et aussi comment on gère les événements avec une ligne de commande et avec EventArc. Donc là, j'ai le premier script qui va déployer la première Cloud Function et la première Cloud Function qui consiste à transformer la donnée brute vers la donnée domaine. Donc, c'est le gcloud CLI. On a gcloud function deploy. Ici, on va passer le nom de la Cloud Function. On va dire que c'est de la génération 2 parce qu'entre-temps, dans Google Cloud, on avait une version antérieure. Et là, on a des versions 2 qui sont préconisées et recommandées aujourd'hui. Donc, c'est de la gaine 2 qu'on utilise pour ce use case. On va dire que la région, c'est de l'Europe West 1 parce que voilà, c'est plus pratique pour nous. Là, la Cloud Function, elle est écrite en Python 3.10. Donc ça, c'est le runtime. Aussi, il y a un aspect, je vais vous montrer rapidement. Donc là, j'ai un répertoire qui contient toute la logique de code de mes Cloud Functions. Donc, je vais aller du script vers le code pour vous montrer un peu les conventions qu'il faut avoir pour pouvoir écrire une Cloud Function dans GCP. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle RotoDomain et ça, ça contient toute la logique de ma Cloud Function. Pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'on ait un main PY file à la racine du répertoire de la Cloud Function et aussi un requirement.txt. Parce qu'en fait, pour nous, notre code Python va sûrement avoir des packages pour travailler. Déjà, la Cloud Function, elle va réagir à un événement. Donc, il y a un outil qui s'appelle Function Framework. Voilà. Et dans Function Framework, il y a une notion qui s'appelle Cloud Event. Donc, grâce à ça, ça c'est mandatory, c'est obligatoire. Si on veut écrire une Cloud Function en Python, il faut Function Framework. Donc, on doit ajouter le package ici, Function Framework. Ensuite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'arrive plus à zoomer, j'ai besoin de Big Query, j'ai besoin de Cloud Storage, parce qu'en fait, ma première Cloud Function va lire la donnée de Cloud Storage, appliquer des transformations et réécrire dans Cloud Storage. En vrai, Big Query, je n'en ai pas besoin, mais bon, je l'avais laissé là. Et là, j'ai des packages open source que mon code va utiliser. Tools, ça permet de faire un peu un style de code orienté Functional Programming. Dacid, c'est pour faire des transformations de dict vers de la data classe Python, pour pouvoir avoir du typage dans notre code. NdgZone, c'est parce qu'on va lire du NdgZone à un moment donné. Pour nous, c'est pratique de travailler. Voilà, on a besoin de ce package et c'est un peu plus facile avec. Donc, la convention pour écrire des Cloud Functions, c'est d'avoir le MainPy et le Requirement.txt. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, je vais revenir rapidement dans la ligne de commande. Je vais donner, dans ce paramètre qui s'appelle source, je vais devoir donner le répertoire root contenant toute la logique de ma Cloud Function. Donc, c'est le répertoire que j'ai montré ici. Et en fait, ma Cloud Function, je vais aussi lui donner un Entry Point. Et l'Entry Point, en fait, c'est dans mon Main Point PY, j'ai cet Entry Point qui est là, qui s'appelle re-to-domain et upload-to-gcs. Voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer comment on déploie la Cloud Function. Donc, on doit passer l'Entry Point. Ensuite, on a des notions de service à compte dans Google Cloud parce qu'on doit donner, au moment où on va exécuter ou déployer la Cloud Function, on va donner des permissions. Au moment où on va déclencher la Cloud Function, on doit donner des permissions avec un service à compte qui va avoir le droit de lire dans gcs et de réécrire dans gcs ou d'écrire dans BigQuery. Donc, c'est important que le service à compte ait les privilèges nécessaires pour pouvoir faire les actions dans la Cloud Function. Ensuite, on a... Donc, ça, c'est le run service à compte. Ensuite, tous les paramètres qui commencent par trigger-tiré, ça correspond à Event Arc. Donc, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans la timeline du schéma. Donc, on a un outil manager, c'est qu'au moment de déployer la Cloud Function, on peut directement donner des filtres d'événements. Et automatiquement, dans Google Cloud, il y a des événements qui vont se déclencher et on va gérer de l'event-driven comme ça. Donc là, le premier filtre que je donne, comme je l'ai expliqué dans le schéma, j'ai besoin de lancer ma Cloud Function au moment où la donnée RAW va être uploadée dans la bucket GCS. Donc là, je vais dire que je vais passer un filtre qui s'appelle Cloud Storage Finalized. Finalized, ça veut dire que c'est dès que c'est fini d'être uploadé. Là, on va déclencher notre Cloud Function. Il y a aussi un aspect, je repasse un event filter et là, je vais donner la bucket associée. Donc là, c'est la bucket qui contient ma donnée brute. Donc là, je dis, dès qu'on upload un fichier dans cette bucket-là, là, on va trigger cette load Function et cette load Function en event-driven, on va récupérer ensuite le fichier et appliquer les transformations. Aussi, un aspect, un détail, si on le souhaite, le trigger, on peut le mettre dans une région différente. Mais là, en l'occurrence, j'ai gardé Europe West 1 parce que ce n'est pas la peine de créer un trigger ailleurs que ce qui va rener la Cloud Function, la déclencher. Et idem pour le service à compte, j'ai donné le même service à compte pour le trigger Event Arc et aussi pour celui qui va rener et gérer l'exécution de la Cloud Function. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu la ligne de commande. Ensuite, je vais aller dans la logique de code rapidement et je reviens sur ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'entry point de ma Cloud Function. Et là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin de Function Framework. C'est un prérequis pour la Cloud Function. Et en fait, avec Function Framework, on a accès à Cloud Event. Cloud Event, c'est ce qui va permettre de réagir aux événements et grâce à ça, dès que Event Arc va trigger notre Cloud Function, depuis cet objet Cloud Event, on va récupérer la donnée ou les métadonnées de l'événement en cours. Donc là, j'ai cette syntaxe de code qui me permet de faire CloudEvent.data. Grâce à ça, je vais pouvoir récupérer, donc mon événement concerne un upload dans une bucket. Donc je vais pouvoir récupérer l'input bucket et le fichier d'input, ce qu'on appelle un objet. Donc grâce à ça, j'ai le chemin de mon fichier RAW. Ensuite, j'ai le client GCP pour Cloud Storage. Donc ce client-là va me permettre d'interagir avec Cloud Storage. Ensuite, avec des syntaxes liées au client Cloud Storage, je vais pouvoir récupérer la bucket et l'input blob en gros. Donc j'ai, en gros, c'est le input file. Suite à ça, je vais pouvoir récupérer la donnée en byte depuis mon fichier RAW. Je fais un download as byte. Ensuite, désolé, je vais dézoomer un tout petit peu. Et ensuite, je vais avoir... Ce que j'ai fait ici un petit peu pour avoir un petit peu plus de confort, j'ai fait un petit page de code. Alors je vous montre un petit peu. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle Domain. Et en fait, en Python, j'ai créé ce qu'on appelle des data classes. En gros, c'est pour avoir du typage avec Python. Ce que je vais faire, c'est quand je vais récupérer ma donnée de Cloud Storage, ça va être un dict au début. Ensuite, je vais transformer ce dict en une liste d'objets typés. Donc c'est ma donnée brute. Donc là, j'ai préféré typer mes éléments avec une data classe Python. Voilà, je vous montre un petit peu la data classe. Ensuite, là, j'ai idem, j'ai typé un objet pour la donnée Domain. Donc là, je vous montre un petit peu. Et donc là, j'ai une méthode Python. Donc j'ai cet objet qui s'appelle TeamStat, TeamPlayerStat. Donc là, j'ai typé tous mes champs. Ah oui, un détail aussi que je voulais vous montrer, pardon, pour un peu de clarté. Désolé. Je vais vous montrer un peu un échantillon de la donnée brute. Donc là, j'ai de la donnée brute pour l'équipe de France, par exemple. Donc c'est du G-Zone. Alors en vrai, c'est du ND G-Zone, mais moi, j'ai reformaté la donnée pour que vous voyez mieux. En gros, on a les statistiques des joueurs, mais en mode aplati. Donc là, on a Hugo Lloris, en gros, les stats d'Hugo Lloris. Combien de matchs il a joué ? Les clean sheets et tout ça. Ensuite, on va passer les gardiens pour aller un peu plus vite. Là, on a les statistiques de joueurs à plat. Donc là, on a Benjamin Pavard, le club où il joue, les dribbles qu'il a réussis, les interceptions, les duels gagnés, les clean sheets, le nombre de buts. Voilà. Ça, c'est pour montrer un peu l'échantillon de la data de la donnée brute. Ensuite, pour la donnée domain, domain France, nous, ce que notre use case, il fait, ce que la Cloud Function fait, c'est qu'on va faire un groupe bail par équipe. Donc la France, on va calculer le nombre de buts total par équipe. On va croiser avec les classements FIFA dans la deuxième Cloud Function. Ensuite, on va calculer tous les meilleurs buteurs par équipe. Donc forcément, Mbappé, il est dedans. Les meilleurs passeurs par équipe, les meilleurs dribbleurs, les statistiques de gardiens, c'est intéressant de les avoir, les joueurs qui ont le plus joué, ceux qui ont gagné le plus de duels, ceux qui ont le plus d'interceptions, ceux qui ont le plus de tacles réussis. Voilà. Ça, c'est pour vous remettre un peu dans le contexte et pour vous un échantillon de la donnée pour voir un peu comment ça se passe. Donc du coup, moi, je vais repartir un peu dans le code. Donc le code, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme la donnée brute que je vous ai montrée vers ce groupe by et ensuite les calculs par équipe. Voilà. C'est ce que le code Python fait rapidement. Il y a aussi un détail. J'en parle assez rapidement, mais ce n'est pas grave. C'est qu'en fait, si on veut faire du multifile, une Cloud Function avec de la logique séparée dans différents fichiers, il y a quand même une convention à suivre. C'est qu'il faut partir, dans l'import, il faut partir depuis le route. En gros, il faut faire un from domain depuis le route. Bon. Ça me crée un peu un inconfort dans mon IDE parce que IntelliJ, la plupart du temps, lui, part plutôt du route folder Python du projet entier. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je voulais quand même vous en parler ici rapidement. Voilà. Donc là, je vais montrer un peu la logique de code rapidement. Donc, on a cette méthode qui s'appelle Compute Team Player Stat. donc là, je vais quand même retourner un peu dans le main pour voir un petit peu un truc. Excusez-moi. Alors, il est là le main. Alors, ce que je fais, oui, on est bon. Donc là, j'appelle ça. D'abord, il y a un peu ce style de programmation fonctionnelle où, en fait, on va passer la donnée brute, la liste de données brutes. Donc, avec une librairie qui s'appelle Tools, je vais pouvoir appliquer des pipes, en gros. Et dans ces pipes-là, je vais pouvoir chaîner des opérateurs fonctionnelles, en gros. Tout ce qui est map, flat map, filter, ou ce genre de trucs. Là, ce qui est bien, c'est que je vais récupérer ma donnée en byte, je vais la transformer en dict avec cette syntaxe de code. Ensuite, je vais désérialiser mon dict vers la data class RAW que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est une désérialisation. Je vous le montre rapidement. Donc là, j'ai une librairie qui me permet de désérialiser ça vers l'objet typé. Donc là, il ne navigue pas dessus, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, une fois que j'ai calculé ma donnée brute, ma liste de données brutes typées, là, je vais faire un groupe buy ici en Python avec Tools. Et après, je vais appeler ma petite fonction compute teamplayerstat. Hop, et là-dedans, là, on va avoir un peu de logique où, je ne veux pas trop entrer dans le détail en vrai, mais là, on va calculer tous les nœuds nécessaires. On va calculer les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, en gros. On va faire pareil pour les joueurs qui ont le plus joué, ceux qui ont gagné le plus de duels, interceptions, tacle réussie, statistiques de gardien, et le nombre de buts total par équipe. Et à la fin, une fois qu'on a tous nos éléments, on va retourner notre objet, on a cette statistique de gardien là, et on va retourner notre objet typé domain ici, avec tous les champs calculés. Et là, on a fait le travail qu'on veut. Donc, on va revenir dans le main et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker le résultat dans une bucket domain. Donc, j'avance dans le code, je transforme ma liste typée en liste ndgson, parce qu'en fait, quand je vais re-uploader ma donnée domain, il faut qu'elle soit en ndgson pour que ma deuxième cloud function la comprenne plus facilement, en gros. Donc là, avec le client Python GCS, je vais pouvoir, je vais pouvoir faire un upload from string, et je vais pouvoir upload le résultat de ma cloud function vers une deuxième bucket pour la donnée domain. Tout à l'heure, je vous montrerai les buckets un petit peu. Donc là, la logique de la première cloud function est terminée. Je vais aller vite fait sur le script bash pour la deuxième cloud function. Ici, le principe est le même. La deuxième cloud function, elle est écrite en Python, 3.10. On doit passer le source folder, l'entry point, les services à compte, et là, on a un filtre EventArc, mais sur une autre bucket pour la donnée domain, cette fois-ci, pas pour la donnée brute, parce que cette deuxième cloud function, dès qu'on va stocker la donnée domain, le composant serverless va se déclencher. Ensuite, on va lire cette donnée domain, on va croiser les informations avec les classements FIFA, et ça va être bon. Donc, je ne m'attarde pas trop sur cette ligne de commande qui est quasiment la même, et je vais vous montrer très rapidement le code des classements FIFA. Alors, ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a la même convention avec le main PY et le requirement TXT, on a l'entry point, on a le function framework, cloud event, on récupère la bucket domain, et ensuite, avec un principe similaire, on a le client Python pour GCS. Ensuite, on a un peu de logique de code qui, elle, va croiser de l'information pour, en gros, on va croiser, alors je vais vous montrer juste la méthode rapidement qui croise l'information. ici, on a la donnée domaine, on a les classements FIFA dans une liste de dictes, ensuite, on va récupérer le classement FIFA par équipe, on va le citer dans l'objet domaine en cours, et on va le retourner. On va aussi ajouter un petit truc pour BigQuery, c'est ajouter une date d'ingestion parce que c'est intéressant dans BigQuery de savoir à quel moment la ligne a été ingérée, comme dans différentes bases, en gros. Donc, la logique, elle est assez simple ici, voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, le résultat de la donnée domaine avec les classements FIFA, je vais les écrire dans une table BigQuery. Donc, j'utilise le client Python BigQuery et ensuite, je passe la configuration pour BigQuery. Donc, dans BigQuery, quand on va ingérer de la donnée, ça s'appelle un loadjob. Donc, en gros, là, on va ingérer notre donnée métier final dans BigQuery. Là, on ne veut pas que le code applicatif puisse créer la table BigQuery parce que c'est une responsabilité qu'on veut donner un code Terraform. On est en writeAppen parce qu'en fait, on veut ingérer la donnée dans la table et on dit que le format, c'est du newline delimited JSON. On a ensuite cette méthode qui s'appelle loadTableFromJson. Donc, nous, on calcule une liste de dict à la fin. Donc là, on a une liste de dict parce que le client Python, ici, cette méthode, loadTableFromJson, exige d'avoir une liste de dict. Voilà. Donc là, je passe ma liste de dict finale, je donne ma table, le jobConfiguration et ensuite, avec BigQuery, je vais devoir invoquer cette méthode qui s'appelle result parce qu'en fait, il y a une sorte de polling quand on fait l'opération en BigQuery, c'est qu'on doit attendre que le job BigQuery se termine. Et là, dans ce cas-là, je dois invoquer cette méthode qui va attendre. Et ce try-catch-là est important. Pourquoi ? Si on ne fait pas de try-catch au moment où on ingère la donnée dans BigQuery, si on a des erreurs, les erreurs ne sont pas compréhensibles parce qu'en fait, le client BigQuery va dire « Allez vérifier une collection qui s'appelle errors. Allez vérifier ce qui se passe dans errors. » Le problème, c'est qu'errors, par défaut, on n'y a pas accès. Donc, la stack trace, elle n'est pas claire. Donc, je recommande pour ceux qui travaillent avec le client Python GCP, BigQuery, au moment de faire un result, d'utiliser un try-catch. Avec le try-catch, on a accès à client-error et avec client-error, on sait qu'à ce moment-là, il y a la collection d'erreurs, elle a été cétée dans le lot job et du coup, grâce à ça, on peut mieux comprendre ce qui se passe. C'est quand même intéressant pour moi de vous en parler ici dans ce try-catch. Donc là, la dernière cloud function qui cette fois-ci est écrite en Go, alors là, il y a un peu de différence, donc c'est intéressant que j'en parle. Là, pourquoi Go ? parce que les premières cloud functions étaient en Python et en fait, on souhaite montrer qu'avec ce type d'architecture serverless, on peut switcher de langage si nécessaire, assez simplement. Donc, on peut faire du Python, du Go, pour une raison X ou Y, on peut switcher de langage assez simplement. Donc là, j'ai souhaité montrer quand même le dernier maillon de la chaîne en Go. Le principe en Go est assez similaire. On donne un nom pour la cloud function, on dit que c'est du génération 2, on donne le runtime pour dire que c'est du Go 12.1, ensuite, on donne, je vais montrer tout à l'heure, on doit donner un source pour le Go, je vous montrerai tout à l'heure dans le code, et aussi l'entry point. Donc, le source, c'est le root folder, l'entry point, c'est un naming que je vais vous montrer tout à l'heure dans le code Go. Les notions de service à compte, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on peut donner un service à compte qui run et qui trigger pour EventArc, donc c'est les mêmes que pour les autres exemples. Par contre, là, il y a une subtilité pour cette dernière cloud function, elle va réagir lorsque l'on stocke la donnée dans BigQuery. Donc là, c'est encore EventArc, par contre, contrairement à Cloud Storage, on n'a pas d'événement natif pour le faire, donc on utilise un outil de GCP qui s'appelle AuditLog. En fait, behind the scene, avec BigQuery, toutes les actions qui se passent dans BigQuery, quand vous faites des requêtes ou vous lancez des jobs BigQuery, behind the scene, il y a des logs d'audit qui sont tracés par GCP directement et nativement. Et ça va aussi dans Cloud Login qui est l'outil de centralisation de logs de GCP. Donc là, on va pouvoir exploiter cette feature de AuditLog et on va pouvoir dire que c'est de l'AuditLog dans l'EventFilter. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc on peut réagir à des écritures de table. On va dire que c'est du service name BigQuery et on va dire que c'est lorsqu'on fait un insert job, dès qu'on ingère de la donnée dans une table BigQuery, vous me déclenchez cette cloud function. Voilà. Donc c'est ça le principe. Il y a un détail par contre qui est un peu embêtant avec AuditLog. On ne peut pas directement dans la ligne de commande filtrer sur une table. On ne peut pas dire parce que moi, dans mon use case en vrai, j'ai envie de faire réagir mon composant serverless seulement pour une table. Je ne veux pas qu'à chaque ingestion sur n'importe quelle table, ça déclenche ma cloud function. Donc, malheureusement, je vais devoir faire ce filtre dans la cloud function directement. Je vais récupérer ce qu'on appelle l'auditload payload. Je peux récupérer un payload pour AuditLog. Je vais vous montrer tout à l'heure. Grâce à ce payload, je vais pouvoir récupérer le nom de la table, le nom du dataset BigQuery et est-ce qu'il y a eu au moins une ligne ingérée dans la table ? Parce que s'il y a zéro ligne, ça ne m'intéresse pas de faire mon opération. Donc ça, je vais le montrer tout à l'heure dans le code. Donc ça, c'est AuditLog. Ensuite, je vais aller faire un petit saut dans le code de la cloud function en Go. Donc là, même principe, on a un root folder et en fait, le code Go est ici. Je vais essayer de zoomer au maximum pour que les gens derrière voient. Et vous expliquez que le principe est à peu près similaire. On a ici une fonction init dans Go. On a cette notion de cloud event que j'ai montrée dans la partie Python. Elle s'écrit comme ça avec le client Go. On donne l'entry point qui est move process file to call bucket. C'est ce qui a été mis dans la ligne de commande précédente. Et là, j'invoque la méthode d'entrée qui est juste en dessous. Donc là, ce qui n'est pas mal, c'est que j'ai accès à l'event, au cloud event comme pour le code Python. Bon, là, j'ai mis un peu de code en dur pour des raisons de simplicité. Vous ne m'en voudrez pas parce que là, je vais appliquer des logiques pour vérifier que la table et le dataset concernés par l'ingestion sont celles que j'attends, en gros. Donc, là aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir récupérer le payload de AuditLog. Et je vais vous montrer un peu rapidement à quoi ça ressemble AuditLog. Donc là, AuditLog, c'est en JSON, en gros. et j'ai un payload et ce payload me donne des métadonnées, par exemple, me donne le service name, me dit que c'est l'insert job avec BigQuery. Je suis capable aussi de récupérer la ressource name qui est la table en cours, en gros. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai de la métadonnée qui va me dire que j'ai au moins une ligne ingérée dans la table. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vais pouvoir récupérer le dataset parce que dans BigQuery, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne avec des datasets qui sont des ensembles et à l'intérieur de ces datasets, on y range des tables. Donc, moi, c'est intéressant de vérifier que l'opération concerne mon dataset et ma table. Donc, ça, c'est important. Donc là, je reviens dans le code. Je vais typer l'AuditLog en Go, ici avec Instruct. Je vais pouvoir faire un binding entre le monde JSON et le monde Go, en gros, ici, avec cette syntaxe. Et je vais pouvoir typer tout mon payload que je vous ai montré précédemment en JSON. Donc là, je descends un petit peu. Une fois que j'ai l'AuditLog, la LogEntry, je vais pouvoir récupérer le dataset et la table. Je vais pouvoir récupérer le nombre de lignes ingérées dans la table. Hop. Voilà. Et ça, c'est parfait. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier avec ce test si l'opération concerne ma table, si ça concerne mon dataset, pardon, ma table et s'il y a au moins une ligne qui est ingérée dans la table. Donc là, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir backup et déplacer mon fichier brut d'entrée et mon fichier domaine d'entrée. Je vais pouvoir les backup dans une bucket qui s'appelle cold. Et là, j'ai créé une méthode en Go qui s'appelle movefile. Je vais vous la montrer tout à l'heure. et je déclenche cette méthode pour déplacer la donnée brute vers la bucket cold et pareil pour la partie domaine. Donc, cette méthode, elle est assez simple. Vous pouvez la retrouver facilement dans la doc de GCP. Donc là, en gros, on va récupérer la source bucket, la destination bucket et ensuite, on a cette méthode destination.copier from source. Donc, ça permet de copier de la source vers la destination et à la fin, je vais delete l'objet source, le fichier source. parce que je l'ai déplacé. Je n'ai pas vraiment directement un move. J'ai d'abord un copier et ensuite un delete de l'objet d'entrée. Voilà. Donc là, écoutez, on est bon. Donc, on a montré vraiment toutes les Cloud Functions avec, on a montré toutes les Cloud Functions en Python et en Go. Normalement, le déploiement avec Cloud Build est terminé. Ça nous indique que c'est terminé. Donc, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher le use case. Donc, tout le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le déclencher mais je vais le déclencher avec la partie haute là. C'est-à-dire, je vais déclencher tout le diagramme avec les Cloud Functions là-haut. Voilà. Et le point d'entrée, ça va être quoi ? Ça va être qu'en fait, j'ai un petit script shell ici. Dans Setup Script, j'ai Upload, j'ai ce petit script là qui est très simple, qui va, parce que dans la CLI de Google, on a ce qu'on appelle GS Utile. Et GS Utile, ça permet de copier, par exemple, un fichier dans une bucket. Là, je vais dézoomer un peu. Donc là, on va exécuter cette commande, on va uploader le fichier dans la bucket et ça va déclencher toute notre diagramme et toute notre architecture event-driven et serverless. Donc là, j'ai ce script, j'en ai un pour les Cloud Functions et l'autre pour les services Cloud Run. Donc là, j'invoque ce script, donc l'upload se fait. Ensuite, j'ai cette bucket que je vais rafraîchir. Ça contient ma donnée brute. Vous voyez, le fichier est bien mis là, le NDJ zone. Et ensuite, j'ai cet écran dans GCP qui me permet de lister toutes mes Cloud Functions. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, je peux accéder aux détails de ma Cloud Functions, route ou domain, ici. Et ce qui est intéressant, je vais pouvoir rafraîchir les logs, comme ça. Donc là, il est 20h10 et on voit que, je vais essayer de zoomer pour ceux qui sont loin, excusez-moi. Donc là, on voit que le fichier, j'ai un petit print qui dit que le fichier a bien été, la donnée de domaine a été calculée et on a uploadé le résultat. La donnée roue a été récupérée, transformation effectuée et upload vers la bucket domaine. Donc là, on a fait le travail. Donc, en event-driven, merci beaucoup. Et en fait, là, une fois qu'on a uploadé la donnée domain dans la bucket domain, là, même principe, un composant serverless va se réenclencher et là, pareil, j'espère que ce n'est pas d'erreur, forcément. Donc là, 20h10, on voit que, pareil, les classements FIFA ont été ajoutés à la donnée domain, donc parfait, la deuxième cloud fonction a fait son travail. On arrive à la dernière cloud fonction qui est écrite en Go. On va, pareil, on accède à la dernière qui dit move process file to cold et là, alors, je rafraîchis un peu, 20h10 et normalement, j'ai une petite log qui me dit que la logique est invoquée donc on est bon. Je vais vous montrer que le fichier d'entrée n'existe plus, normalement, si je fais entrée ici. Donc là, il a été supprimé de la bucket row comme attendu, il n'y a pas eu d'erreur. Et en fait, là, j'ai une bucket qui s'appelle cold pour le stockage. Je la rafraîchis pour montrer que vraiment ça s'est bien fait. Et en fait, ici, j'ai ma donnée row qui a été uploadée dans cette bucket de stockage. Donc, je peux l'ouvrir si vous voulez dans GCP. Hop. Donc, c'est de la donnée row aplatie. Donc, je peux zoomer un petit peu là. Hop, hop. Voilà. Et ensuite, je vais revenir sur Input et je vais aller dans Domain. Et là, j'ai backup mon fichier domain. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais rezoomer. Donc là, on a bien nos données domain qui ont été mises dans la bucket cold de stockage. Donc là, le use case est terminé pour la partie Cloud Function. Je vais quand même aller dans BigQuery parce que c'est l'élément final aussi. Donc, j'ai une table BigQuery finale que j'ai montrée tout à l'heure. Donc là, j'ai un dataset qui s'appelle Qatar FIFA World Cup. et dans Qatar FIFA World Cup, en fait, j'ai une table qui s'appelle World Cup Team Stats. Donc là, je vais faire preview et je vois que ma donnée est bien gérée dans BigQuery. Donc, la Cloud Function a bien, enfin, l'architecture event-driven et serverless a fait son travail d'appliquer toutes les transformations et de stocker le résultat dans la table BigQuery finale. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la donnée et je vais réexécuter le use case mais avec des services Cloud Run et pour vous montrer qu'avec cette architecture, on peut facilement décrocher des composants serverless et les remplacer par d'autres. Et voilà. Et ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que ce type d'architecture, souvent, ça s'appelle un pattern chorégraphie parce qu'en fait, on va avoir des composants qui vont être autonomes et qui vont réagir à des événements. On ne va pas avoir un orchestrateur central comme dans des orchestrateurs data en batch comme du Airflow ou autre. On va vraiment avoir du séquencement de tâches fort. Il y a un orchestrateur central qui décide un peu de tout ce qui se passe. Là, c'est vraiment des composants autonomes. Chaque composant est autonome et ça réagit des événements. Donc ça, c'est le pattern un peu chorégraphie. Donc là, j'exécute cette requête SQL qui s'appelle Truncate. En gros, un truncate dans BigQuery, ça permet d'effacer la table. Donc là, je reviens sur la table, je la refresh et je vois que les données sont effacées. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller rapidement dans Cloud Run. Alors, avant de le montrer le code Cloud Run, je vais aller dans mon Redmi, dans mon fichier Redmi et je vais déployer mes services Cloud Run parce que là, c'est basé sur Docker et ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Là, j'ai cette ligne de commande dans mon Redmi qui permet de déployer tous les services Cloud Run. Même principe que tout à l'heure avec Cloud Build, je pointe vers le fichier YAML dédié au déploiement des services Cloud Run. Je peux passer des variables externes et je suis en mode debug pour afficher plus de choses. Donc là, ça se fait avec le GCloud CLI. Donc, je fais copier, je repars sur ma session Shell, je rezoom un petit peu pour que vous voyez mieux et hop, on va déployer nos services Cloud Run. Ça va prendre quelques minutes. Donc, en attendant que ça avance, on va aller dans le code et on va un peu vous faire voyager un peu dans cette partie Cloud Run. Donc, Cloud Run, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alors aussi un détail, les Cloud Functions behind the scenes, ça utilise Cloud Run pour les GEN2. Bon, voilà, ça c'est intéressant à savoir. C'est encapsulé par Google Cloud en gros et pour Cloud Run, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est basé sur Key Native et aussi sur une image Docker. Donc, chacun de nos services Cloud Run va avoir une image Docker et donc du coup, ma CI-CD ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va d'abord builder mes images Docker et les publier sur Artifact Registry, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le repo de Google Cloud. Donc là, j'ai des scripts bash qui vont builder mes images et les publier dans Artifact Registry. Donc, je les montrerai tout à l'heure. Et ensuite, je vais exécuter des commandes G Cloud dédiées à Cloud Run. Donc, c'est un peu les pendants de ce que j'ai montré pour les Cloud Functions, mais pour Cloud Run. Donc, vous verrez, c'est assez similaire. Donc, on peut déployer notre service Cloud Run basé sur les images Docker et on peut gérer les triggers avec EventArc. Donc, ce que je fais, c'est que dans mon répertoire script, j'ai accès à Cloud Run Services et ensuite ici, j'ai ce script qui s'appelle RetourDomain. Donc là, j'ai des commandes Docker parce qu'en fait, pour montrer rapidement, mon service Cloud Run, donc j'ai ce répertoire qui contient toutes les logiques des services Cloud Run. la convention pour un service Cloud Run, c'est d'avoir une image Docker et d'avoir un main.py file et aussi un requirement.txt. Un peu comme pour les Cloud Functions, sauf qu'il y a l'image Docker. Dans les exemples qu'on trouve dans les docs, parfois, les images Docker sont mises à la racine du projet directement et pas à l'intérieur du répertoire service. Moi, j'ai préféré ici que chaque service contienne son Docker File. Chaque service contient toute sa logique, en gros, son Docker File, son main.py file et tous les fichiers qui permettent de calculer les règles métiers et tout ça. Donc, c'est un choix que moi, je préfère, mais bon, voilà, on ne détient pas la vérité, forcément. Ce n'est pas gravé dans le marbre, mais c'est intéressant. Le problème, c'est que dans GCP, on a une ligne de commande dédiée, GCloud Build Summit, qui permet et de builder une image Docker et de la publier sur Artifact Registry en même temps. Mais le problème, c'est que cette ligne de commande GCloud Build Summit, elle ne marche pas bien quand on a des Docker Files à l'intérieur de sous-répertoires. Parce que je peux spécifier le Docker File à l'intérieur du sous-répertoire, mais je ne peux pas dire facilement que le Working Directory est à partir du root du projet, dans mon contexte du conteneur. Et pour moi, c'est plus confortable quand je travaille de me dire que j'accède à un Docker File qui est à l'intérieur d'un sous-répertoire, mais que mon Working Directory, c'est à partir du root du projet. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé des commandes GCloud Build Summit et que j'ai fait ça. À la place, j'utilise des commandes Docker traditionnelles. Et pour le faire, j'ai utilisé une image Docker ici qui s'appelle Cloud Builder Docker. Donc, elle est uploadée dans le repository de GCP, en gros. Voilà. Donc, là, les commandes traditionnelles Docker. Donc, je fais un Docker Build de mon Docker File qui est à l'intérieur de mon répertoire de mon service Cloud Run. Bon, voilà. Et ensuite, je donne le nom du service et là, avec point, je vais dire que le Working Directory est à partir du root, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, je vais faire un Docker Tag pour dire que, voilà, je tag le service que j'ai buildé précédemment et je vais passer le chemin de Artifact Registry. Donc, Artifact Registry, le repo qui contient les images Docker dans GCP. Là, je passe le nom du service et l'image tag et ensuite, je fais un Docker Push vers Artifact Registry, vers le même chemin. Donc, ça, c'est pour vous expliquer un peu la partie build de l'image Docker. Ensuite, je vais passer au deploy. Le deploy pour Root to Domain. Donc, là, pareil, j'ai une ligne de commande, comme je l'expliquais précédemment, une commande G Cloud qui permet de déployer mon service Cloud Run et pour le déployer, j'ai besoin de lui donner le nom du service et aussi surtout l'image Docker que j'ai publiée juste avant dans Artifact Registry. Donc, je passe le même chemin. Donc, là, on est bon. Je passe la région et surtout, un détail qui est important, mon service Cloud Run, il est exposé en HTTP. et je n'ai pas envie que mon service soit public, je n'ai pas envie que ce soit accessible par tout le monde. Donc, j'ai besoin de passer ce paramètre qui s'appelle No Allow Authenticated. Donc, ça veut dire que mon service Cloud Run est sécurisé. Voilà. On ne peut pas y accéder comme ça. Donc, voilà. Donc, contrairement à la Cloud Function, ça se fait en... La Cloud Function, tout à l'heure, elle faisait et le déploiement et le trigger en même temps. Mais dans Cloud Run, ça se fait en deux commandes séparées. On a une commande pour déployer le service Cloud Run et une deuxième qui va déployer le trigger. Voilà. Le trigger qui va dire dès que j'uploade la bucket, je déclenche le composant serverless. Donc, le trigger, je lui passe un nom, je lui dis qu'il est associé au service Cloud Run précédent, je lui donne une location et je lui passe les mêmes filtres que tout à l'heure avec EventArc. Je dis que là, j'ai une bucket qui s'appelle RAW et dès que le fichier est uploadé dedans, là, tu déclenches le composant serverless. Il y a ça, ce code-là, je l'ai mis en commentaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé d'AuditLog avec BigQuery. Par défaut, BigQuery active AuditLog. Ce n'est pas activé par défaut dans GCS, dans Cloud Storage. Toutes les opérations Cloud Storage, AuditLog n'est pas activé par défaut. Mais on peut l'activer si on le souhaite avec, en allant dans un menu de GCP, on peut l'activer. Et le truc, c'est que après, pourquoi c'est intéressant de faire de l'AuditLog avec GCS ? C'est que parfois, si je veux appliquer un filtre plus fin que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire pointer sur une bucket, mais surtout appliquer un pattern, ça veut dire dire, moi, je ne veux pas que tu me déclenches, si ça va dans n'importe quel endroit de la bucket, je ne veux pas que tu me déclenches le composant serverless, mais je veux que tu me le déclenches seulement s'il va dans slash object, slash input, slash stat, et que ce soit de l'étoile.json, par exemple. Donc ça, c'est intéressant si on va avoir un filtre plus fin. Donc j'ai souhaité quand même vous le montrer ici dans ce second exemple. Voilà. Donc je ne vais pas forcément montrer le deuxième qui est similaire en fait à celle-là pour les classements FIFA. On a les mêmes lignes de commande pour publier les images Docker, deploy service cloud run et gérer le trigger. Je vais aller directement dans le FIFA ranking, pardon, dans le move process file. Voilà. Et ici, là, je vais montrer que j'ai mon événement avec audit log et BigQuery, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la Cloud Function. On a des principes similaires. Donc là, on dit que c'est du BigQuery, on dit que c'est de l'insert job. Et en fait, dans le service cloud run, on va filtrer la table et le dataset comme pour tout à l'heure. Donc là, pour varier un petit peu ce que j'ai fait, c'est que, alors rapidement, un détail qui est important quand même, c'est que dans la documentation de GCP, tous les exemples sont montrés avec Flask et Gunicorn. Gunicorn, c'est un serveur web, en gros, qui expose un endpoint avec Python. Moi, la plupart du temps, j'ai une préférence pour Fest API et Uvicorn. Fest API me donne plus de support, plus d'éléments pour écrire des API en Python. Ça m'apporte aussi plus de robustesse parce que Behind the Send, ça utilise une librairie connue qui ne s'appelle pas Identique et qui me permet d'apporter du typage et de la validation d'objets, de la validation de type et ou de la validation d'éléments depuis mes données. Et ça, ça apporte de la robustesse au code. Et aussi, Fest API propose un swagger prêt à l'emploi. Donc, moi, la plupart du temps, j'ai une préférence pour Fest API. Donc, j'ai souhaité vous montrer ces exemples avec Fest API. Voilà. Donc, pour Fest API, là, j'ai un root folder qui s'appelle Services et j'ai cette première logique qui s'appelle Rout to Domain. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir un Dockerfile à la racine de mon service Cloud Run et j'ai aussi un Requirement TXT. Donc, le Requirement TXT, c'est le même principe que pour les Cloud Functions. J'ai besoin de Cloud Storage et des packages open source nécessaires et surtout, j'ai besoin de Fest API et Uvicorn. Voilà. Pour exposer mon API Python. Donc là, c'est parfait. Mon Dockerfile, ce qu'il va faire pour mon service Cloud Run, il va copier le fichier Requirement TXT dans le conteneur, il va installer les packages Python dans le conteneur, on va créer un Working Directory, on va dire que c'est app, le Working Directory dans Docker. Ensuite, on va copier le répertoire Services qui est là, on va le copier dans le conteneur et ensuite, j'ai une syntaxe de code qui est intéressante avec Uvicorn, c'est que je vais pouvoir naviguer depuis ce répertoire root qui s'appelle Services et je vais pouvoir naviguer vers Services. le sous-folder, le main.py, parce que c'est le main qui contient la logique, et app. Donc là, ça c'est intéressant et je vais vous montrer pourquoi c'est du 2.app. C'est parce que dans le main.py file, en fait, ici, pour montrer un peu la logique de code, donc là, avec Face API, j'instancie cet objet Face API. ensuite, j'ai mon endpoint, donc là, c'est un HTTP post, en gros. Voilà, j'ai un nom ici qui est Move Process File. Bon, là, je ne suis pas allé dans la bonne, je suis désolé. C'était la donnée de transformation, ici. Donc voilà, je vais aller vers la transformation. Voilà, donc là, j'ai Root to Domain Data et Hoop to GCS. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir accès à une request ici. C'est un request, je fais un import depuis Face API. Donc ça, c'est Face API qui me fournit ça. Ensuite, grâce à cet objet request, je vais avoir la main sur le header de ma requête HTTP. Et là, je vais avoir la main sur ma bucket et mon fichier d'entrée. Et je vais appliquer la même logique que pour la Cloud Function, donc je ne vais pas la montrer, ce n'est pas la peine. Donc c'est la même logique, mais je vous montre juste comment on récupère ça avec Face API et aussi UVicorm. Voilà. Deuxième Cloud Function, assez rapidement, principe similaire, Dockerfile, c'est la même chose, je ne vais pas montrer main.py, on est sur un principe similaire, donc idem, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Et cette fois-ci, la dernière Cloud Function qui déploie les éléments d'entrée vers la bucket de stockage cold, cette fois-ci, je l'ai faite en Python et pas en Go pour vous montrer qu'on peut aussi réagir à audit log avec Face API. Parce que, honnêtement, dans la documentation de GCP, je n'ai trouvé aucun exemple qui montre comment réagir à de l'événement avec Face API, UVicorm, ce n'est que du flasque à chaque fois. Donc, j'ai souhaité montrer ce code en Python et montrer que, là, avec un principe un peu similaire. Donc là, j'ai un HTTP post. Je récupère ma request HTTP avec Face API. Ensuite, alors, je ne suis pas dans la bonne, je suis désolé. Elle est là. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà. Là, j'ai cette syntaxe qui est intéressante, c'est que depuis la requête, je peux récupérer mon event en faisant from HTTP depuis les headers et le body et là, j'ai la main sur l'event. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de documentation et d'exemple là-dessus sur le web. J'ai dû chercher un petit peu et dépatouiller un peu ça. Une fois que j'ai event data, donc là, j'ai récupéré le payload pour audit log, ce que j'avais montré dans le code go tout à l'heure. Et une fois que j'ai audit log, j'ai accès à, je peux récupérer mon dataset BigQuery, ma table, le nombre de lignes ingérées et grâce à ça, je vais pouvoir appliquer une logique similaire à la partie go. Je vais pouvoir faire un if ici pour dire si l'ingestion concerne mon dataset, ma table et qu'il y a au moins une ligne ingérée, là, je procède au déplacement de fichiers vers la bucket code. Donc là, pareil, un code assez simple en Python qui permet de copier d'une bucket vers une autre et ensuite, de dilette les données depuis la source. Donc là, on est bon, le code a été montré, je vais retourner dans ma session Shell et là, les services Cloud Run ont été déployés comme souhaités et là, comme pour tout à l'heure, je vais uploader le fichier brut vers une bucket raw mais dédiée à Cloud Run parce que j'ai fait une séparation Cloud Function, Cloud Run, j'ai préféré faire ça. Et en fait, alors, j'ai un script ici similaire qui permet cette fois-ci d'uploader mais pour les services Cloud Run. Donc, on est parti. Donc, ça me l'a uploadé. Je repars dans GCP. Ici, je fais un refresh pour ma bucket. Donc, j'ai bien mon fichier brut qui a été copié là et ensuite, je vous montre cet écran dans GCP qui contient tous les services Cloud Run en gros et là, idem à tout à l'heure, je vais refresh mes logs pour mes services Cloud Run. Donc là, il est 20h28 et là, j'ai bien ma log qui dit que le travail a été fait, mon composant serverless, Service Cloud Run a fait le travail comme souhaité, appliquer les règles métiers et écrire la sortie dans la donnée domaine. Donc là, on est content, ça marche. Merci. Merci, merci beaucoup. Ensuite, idem pour le second service, on dit que les classements FIFA ont été ajoutés à la donnée domaine, donc là, pareil, ça a fait le travail. et ensuite, le dernier service Cloud Run, hop, on va le refresh et là, ça nous dit que, je pense qu'on est bon là, ça nous dit qu'on est bon. Donc, on a nos données ingérées, donc là, c'est parfait. je vais aller faire un petit saut dans BigQuery pour aller refresh la table. Donc là, les données sont bien gérées par les services Cloud Run, donc on a terminé notre use case, on est content. Donc là, on va aller faire un dernier saut, alors le talk va se terminer avec un petit saut sur la partie data visualisation. Toutes les données de cette table-là, je les expose dans Looker Studio qui est un outil de data visualisation fourni par Google Cloud et là, je vais ici, donc j'ai créé un dashboard et dans ce dashboard Looker Studio, je vais afficher toutes les données métiers qui ont été calculées par cette architecture event-driven et serverless. Donc là, on a un peu un camembert qui donne un peu des pourcentages qui dit que la France, elle a un taux de but moyen par équipe qui est intéressant. Ensuite, ici, on a un petit graphe qui dit que on a les meilleurs buteurs par équipe. Là, on a Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il a mis 16 buts. Il est marqué en bleu avec la couleur de l'équipe de France et on a Lionel Messi par exemple qui a 14 buts et lui, il est pour l'Argentine. Pour les meilleurs passeurs, on a Bruno Fernandez ici qui a mis 3 buts. On a aussi Lionel Messi avec 3 buts. Antoine Griezmann avec l'équipe de France. Donc, notre grisou national, il est là, il est présent. Les joueurs qui ont le plus joué, alors là, c'est intéressant parce que les joueurs du Maroc ont beaucoup joué. Ils ont fait une belle Coupe du Monde donc là, moi je tiens à les féliciter. Donc, Sofiane Bouffal, 14 matchs joués, enfin, 14 apparences, ouais. Ashraf Hakimi aussi. Donc là, on a des taux intéressants pour le joueur du Maroc. Pour les taux de duel gagné, Marcus Thuram, c'est celui qui a le taux le plus important de la Coupe du Monde et pourtant, ce n'est pas un défenseur. Donc, c'est ça qui est fort. C'est qu'il a quand même gagné des duels alors que c'est un attaquant. Sheikmour, Jack Grealish, ainsi de suite. Lui a 136, ça c'est en pourcentage, bon, c'est du pourcentage, en gros, voilà. C'est Serge Gnabry qui est en premier. Pour les tacles réussis, on a un joueur de la Corée du Sud, Eduardo Camavinga, qui a un taux intéressant, Sheikmour, et ainsi de suite. Pour les statistiques de gardien, voilà, j'ai créé un petit graphe comme ça pour dire que, par exemple, si je vais chercher un peu Hugo Lloris, il est là, donc, il a joué six matchs et il a fait 17% de clean sheet, voilà, il joue pour le club de Tottenham. Je remontre un peu les clean sheet en bas. Donc là, j'ai un graphe qui donne plus les sauvetages. Par exemple, on a des sauvetages pour Eduard Menzi, 50% de sauvetage. On va essayer de retrouver Hugo Lloris, alors je ne sais pas s'il est là. Pardon. Bon, un peu de mal à trouver. Ah, il est là, Hugo Lloris est là. Il a 70% de taux de pourcentage de sauvetage, en gros, d'arrêt de but et il a été bon quand même. 70%, c'est pas mal. Là, on voit qu'il y en a d'autres qui ont eu des taux plus élevés. Voilà, on a du 80% parfois. Moi, j'avais cru voir aussi que Thibaut Courtois, c'est le meilleur. 80%, lui, il a fait une coupe du monde incroyable. Donc, voilà. Donc là, je pense que le talk est terminé. on a montré la partie CICD avec Cloud Build, le projet hosté dans Repository GitHub. Je vais aller dans les slides rapidement, ce qui ne me reste pas, je crois que j'ai fini, j'ai dépassé le temps même. Mais je vais balayer les slides vraiment rapidement. Là, ce que je voulais dire, c'est que les avantages du event-driven, c'est que tout est drivé par des événements. Donc, tous nos composants ont réagi à des uploads dans des buckets, des écritures dans BigQuery. Donc, là, ce qui est bien, c'est que tout a été traité directement. Et ce qui est intéressant avec le event-driven, c'est aussi la latence parce qu'on traite les données rapidement. Avec un pattern batch classique, on va faire des crons, on va exécuter peut-être nos données, je ne sais pas, deux fois par jour, trois fois par jour ou peu importe. Mais avec de l'event-driven, dès que l'élément arrive, on déclenche l'événement et ça traite les données rapidement. Donc, on a une latence faible. Donc, si notre métier, les métiers de notre entreprise ou de notre client, par exemple, et regardant sur la latence et sur le fait de traiter les données rapidement, l'event-driven, c'est assez intéressant pour ça. Et EventArc nous a facilité grandement les choses parce que c'est managé par GCP. J'ai tapé des lignes de commande pour les déploiements et pour trigger les événements. Donc là, vous avez vu, ça a été assez simple de le faire. Les inconvénients pour cette architecture-là, c'est qu'on a quand même plus de choses à faire que si on travaille sur une architecture batch classique où là, on ne va pas être event-driven, mais on va avoir vraiment une orchestration et là, c'est vraiment l'orchestrateur qui va tout gérer pour nous, donc ça va être un petit peu plus simple. Et il y a aussi un aspect, c'est que ça marche très bien quand on va faire des séquencements en série. Par exemple, ce que je vous ai montré, une Cloud Function 1, 2, 3, tout déclencher en série en event-driven. Mais par contre, si parfois, je veux déclencher des composants en parallèle et ensuite attendre que tout se finisse pour passer à la suite, là, c'est un peu plus dur de le faire avec une architecture event-driven comme ça. et c'est plus facile de le faire avec une architecture batch avec un orchestrateur de pipelines type Airflow ou Cloud Workflows, par exemple. Voilà. L'avantage aussi du serverless, c'est qu'on n'a pas d'infra, on n'a pas de serveur à gérer, vous l'avez vu, là, moi, je n'ai rien fait, j'ai juste tapé des lignes de commande et c'est GCP qui m'a tout fourni, l'infrastructure, c'est lui qui monte l'infra à la volée et me la détruit, donc je n'ai quasiment rien à faire et c'est intéressant. Et aussi, le coût est faible parce que, que ce soit les Cloud Functions ou les services Cloud Run, ça facture à l'utilisation, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de trafic ou tant qu'il n'y a pas d'éléments qui arrivent, tant que ça ne tourne pas, ça ne facture rien, donc en fait, ce n'est pas cher. Voilà. En fait, je vous montrerai un graph tout à l'heure dans le billing de GCP vite fait. Là, pour l'instant, les deux exécutions que j'ai faites hier et aujourd'hui, c'est 0 euro. Donc, il y a des remises aussi dans Google Cloud, donc ça ne m'a coûté rien du tout d'exécuter ce use case. Alors, c'est vrai que la volumétrie, elle n'est pas grande, mais quand même, voilà, ça ne coûte rien d'exécuter ce use case avec ces données-là. Donc, ça peut ne pas être adapté à tout, le serverless, voilà. Donc là, tout est fourni par GCP, par le cloud et tout, on est content, mais c'est vrai que parfois, on ne va pas pouvoir tout faire avec des composants serverless. Il y a d'autres concernes ou d'autres parties de projet ou d'autres éléments où parfois, on va avoir besoin de clusters, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, ça ne peut pas être adapté à tous les use cases. Là, rapidement, je vous ai parlé des Cloud Functions et des services Cloud Run. Je vous montre rapidement cette comparaison entre les deux. Ça va être bien parfois de faire des Cloud Functions parce que là, c'est managé au maximum. On a juste à écrire notre code Python. On n'a même pas besoin de se préoccuper de Docker, d'un Dockerfile. On a juste à connaître Python, Go ou Java ou autre. On a à se préoccuper de rien d'autre. Et ça peut être intéressant parfois de l'écrire. Donc là, c'est full managé sur GCP. On le voit dans ce graphe. On a juste, tout est managé sauf la partie code. Voilà. Et ensuite, pour les services Cloud Run, par contre, on a plus de flexibilité. Pourquoi ? C'est basé sur Docker. Donc, dans les Cloud Functions, on est obligé d'utiliser Function Framework, par exemple, alors que dans les services Cloud Run, on peut installer le serveur qu'on veut. Par exemple, moi, j'ai mis UVcorn et j'ai mis fait cette API. Donc, je suis libre de faire ce que je veux dans mon livrable, en gros. Donc, j'ai plus de flexibilité dans mon image Docker. Ça supporte aussi les multi-endpoints. Voilà, on peut mieux gérer le runtime, le container. Et si on a plus de volumétrie aussi, ça va mieux scaler également. Donc, c'est intéressant de regarder ces deux approches et de voir laquelle est la plus intéressante pour nous, pour nos besoins et notre use case. Comme je le dis souvent, on choisit les technos et la stack en fonction des besoins et de notre use case. Voilà. Donc, voilà. En conclusion, rapidement, donc là, on a utilisé des données réelles pour vraiment vous montrer concrètement comment on fait une architecture event-driven et serverless. Avec des vraies données, on voit un peu mieux comment ça se passe et on comprend mieux. Ça a été facile à mettre en œuvre grâce à GCP, grâce à l'infra et aux outils managés et serverless qui ont été fournis directement par le cloud. Donc, ça, c'est bien. Et cette architecture m'a permis de switcher facilement de langage, de passer de Python à Go facilement pour vous montrer que pour des raisons X ou Y, s'il y a parfois des équipes qui sont plus confortables sur un langage, on peut switcher plus facilement. Voilà. Donc, je pense qu'on est terminé. Je ne sais pas si... Bon, le projet est sur GitHub. Je vous partagerai. Donc, voilà. Je partagerai les slides aussi au Paris Jugg. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci. Merci.